... Vous avez suivi la construction de la scène entre-temps. C'est quelque chose qui a été improvisé hier soir quand on s'est retrouvés tous ensemble au dîner juste avant la journée d'études. Et du coup, Gaspard Laurent et Philippe Marion, deux invités de la journée, vont improviser un dessin concerté avec Philippe Marion au piano et Gaspard Laurent au dessin, au crayon. Et Philippe va, avant ça, dire quelques mots sur la fin de son exposé, de son diaporama, même s'il ne le montrera pas, mais il y aura quelques mots sur la performance dessinée et celui du Tako Tak. Et ensuite, on enchaînera avec ce moment de musique et de dessin. Donc, je vais prendre à la lettre Laurent puisque je vais vous parler sans images, uniquement dans le verbal, le retour du verbal. Je serai bref parce que l'important, c'est de faire cette petite performance tout à fait improvisée. Donc, ce matin, j'aurais voulu vous parler encore de l'émission Tako Tak. Je vous dis juste un mot là-dedans, sans images. C'est que cette émission de la télévision française, donc de l'ORTF à l'époque, mettait en scène des dessinateurs qui, en direct, qui est la caractéristique de la télévision, faisaient des joutes dessinées. Avec un commentaire, d'ailleurs. C'était aussi commenté par une voix off. Et donc, il construisait des dessins en se relayant à la plume, à la craie, si je puis dire. Et donc, ça créait des dessins où, ce que je vous ai dit ce matin sur l'énonciation indirecte, sur le fait que la graphiation intègre un geste, mais qu'il n'est pas présent en vrai, là, le geste était réalisé, c'était actualisé. Et donc, on voyait ce dessin en train de se faire avec des formes qui se créaient, quelquefois inattendues. Donc, il y avait la magie de l'apparition d'une image figurative que personne n'attendait ou qu'on n'attendait pas vraiment. Et donc, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'était la conjugaison de deux médias, deux médiums, la bande dessinée, qui prend les caractéristiques d'un autre média, à savoir la télévision. Et ces caractéristiques de la télévision, c'est-à-dire l'effet de direct, l'effet de présence, elle les conjugue pour faire ressortir une dimension qui n'était que latente dans la bande dessinée. Cette dimension de geste graphique qui, tout à coup, devient un vrai geste créé en direct. Alors, avant de faire le travail improvisé avec Gaspard, juste un petit mot qui relaie ce que a dit tout à l'heure Laurent, c'est que je voulais vous parler aussi, en bande dessinée, de l'expérience qui est restée célèbre de Milton Caniff. Je suppose que tu vois ce que je veux dire. Donc, Milton Caniff, pendant la guerre, 40-45, le grand dessinateur américain, était payé par les GIs, par l'armée américaine, pour distraire les GIs. Et donc, il arrivait sur les champs de bataille ou à côté, et il avait un scénario bien préparé avec son assistante qui s'appelait Miss Lace. Son assistante posait, posait en direct, et lui dessinait les contours de son assistante en direct devant les GIs, qui trouvaient ça fascinant de voir tout à coup la Miss Lace qu'on avait en vrai arriver sur le dessin, progressivement. Alors, il y avait dans ce scénario quelque chose qui était apparemment une erreur ou une faute de Milton Caniff. Vers la fin du dessin, il avait presque fini le dessin de Miss Lace, et au moment où il devait dessiner sa lèvre, pas de chance, Caniff dit, j'ai oublié mon photo rouge, j'ai oublié mon marqueur rouge, j'ai oublié mon crayon rouge, je ne peux pas dessiner les lèvres. Les GIs étaient tout à fait défaits, dépités, de ne pas avoir la fin du dessin et la bouche de Miss Lace. Alors, à ce moment-là, scénario bien roudé, Miss Lace levait le doigt, il disait, « Mister Califf, si vous voulez, je peux vous prêter mon rouge à lèvres. » Et il achevait le dessin avec le rouge à lèvres de Miss Lace. Vous voyez, là, c'est aussi très verbal. On est dans la parole, et l'image qui se fait en même temps, qui se révèle en même temps, mais ici, évidemment, dans un scénario assez sophistiqué. Alors, ce que nous allons faire ce soir, Gaspard et moi, on a décidé ça hier, après avoir bu une bouteille de vin. En faisant un peu de l'oralité. De l'oralité. Nous avons donc décidé de faire une performance en direct. Merci, merci à Clarisse et à tous ceux qui ont transporté ce piano pour faire cette petite expérience. Donc, l'idée, c'est de travailler sur un dessin qui se fait en direct, improvisé par Gaspard, et sur lequel je vais tenter de l'accompagner. Donc, je vais mettre du bruit, de la sonorité sur son dessin. Donc, c'est la conjugaison dans l'audiovisuel, presque l'audio-scripto-visuel, en direct, en live, un peu à la manière de l'émission du Tac au Tac ou un peu à la manière de ce que je vous décrivais sur le travail d'Emilton Canif. Et ça montre encore une fois que le dessin en train de se faire, c'est cette magie du trait qui se révèle et qui actualise ce que tout dessin porte virtuellement, c'est-à-dire un effet de trace, un effet de mouvement graphique qui va être là, réalisé en direct et dont les courbes et les mouvements vont être relayés par la musique. Alors, je vous le dis tout de suite, merci Clarisse pour le piano, je ne le connais pas du tout. Donc, il y a certaines possibilités. Je vois que j'ai déjà fait une erreur. Clarisse, j'ai appuyé sur une touche que je n'aurais pas dû appuyer. Donc, j'ai enregistré un truc, mais ça rongera après. Et donc, voilà, on est parti pour 5, 6, 10 minutes. On verra. Attends, combien de temps ? Combien de temps ? On peut 10 et 15. On va faire un peu plus tard. On va en dire. On peut aller à la lumière, de la lumière. Et la lumière de la fin ? On peut aller. Mineur. Oui. Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc elle a fait plein de bêtises et donc les originaux ça ressemble à ça et à gauche vous savez ce qui appartenait plutôt au premier jet et en bas vous savez déjà un peu qu'on a appris déjà une méthodologie, mais elle est en train de découvrir c'est sa première bande dessinée ici je vous montre l'original et après l'ajout de la couleur et moi ce qui me semble très intéressant du travail d'Anna Peñas, c'est la technique du transfert qu'il utilise qui va permettre de brouiller les frontières entre la réalité et l'interprétation parce que ces dessins portent des traces des deux de la photographie mais également de sa transformation et moi que je n'ai aucune formation aux arbres, je ne savais pas ce que c'était cette technique de transfert donc je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'elle sait alors ce qu'elle fait c'est qu'elle choisit les photos elle choisit des photos notamment elle est allée chez ses grand-mères prendre des photos des choses elle les imprime dans son papier spécial elle les met sur sa feuille parce que c'est des feuilles normales A4 elle les appuie à l'envers et avec un dissolvant elle vient gratter et donc l'image se transfère mais elle m'a dit ça se transfère chaotiquement donc il y a cet aspect de on voit la trace de l'original mais en réalité elle est complètement modifiée et elle vient un peu sa vie et après elle vient redessiner et refaire des contours et la compléter donc les originaux sont comme vous voyez là je vous mets la technique de transfert pour la décoration pour les motifs des rideaux mais également pour le journal et je trouve ça vraiment très beau de jouer avec cette frontière parce que toutes les bandes dessinées jouent avec des éléments d'archives jouent avec des photos mais les personnes jouent soit à le redessiner soit à le scanner le mettre tel quel donc ça fait tout de suite une rupture mais ici on est dans le brouillage dans le mélange des deux dans un entrée deux un peu étrange et je pense notamment à cette photo à droite qui je trouve est perturbatrice parce qu'on voit que c'est une photographie mais si je n'avais pas expliqué que c'était la technique de transfert on se serait dit comment elle a fait ça fait très photo mais ça fait aussi un peu phantom parce que ce n'est pas vraiment très réaliste bon après avec les originaux j'ai pu aussi voir ses réponses ses réponses donc des décidations essayer de mettre la couleur avec un feutre ça n'a pas bien marché donc heureusement qu'après elle scannait tout et elle jouait vraiment sur la couleur à l'ordinateur et bon on passe un peu à la fin donc la question de l'archive alors qu'est-ce qu'ils en gagnent alors archiver ses œuvres de manière théorique et idéale voire peut-être un peu utopique c'est laisser des originants dans l'archive pour permettre de les conserver et les étudier dit autrement on va les laisser pour la postérité dans un endroit protégé en outre de manière pragmatique le dépôt apporte des bénéfices fiscaux puisqu'en Espagne si on laisse des choses à la bibliothèque nationale parce qu'elle n'achète pas on paie moins d'impôts donc Altariva et Kim ont été contactés pour laisser des choses donc Altariva a laissé trois cartons avec des scénarios des années 80 et des lettres échangées avec des dessinateurs pour son travail et Kim a laissé quelques dessins donc là vous avez une photo de ces scénarios que personnellement ça m'a ça a beaucoup aidé parce que premièrement ils ne se rappelaient pas ce qu'ils avaient laissé parce que ça faisait dix ans ils se sont mis dix ans à faire l'archive donc ça a été quand même kidnappé par l'administration pendant dix ans je me dis c'est parce que c'est de la bande dessinée parce que ça avait été un écrivain du niveau d'Antonio Altariva et Kim ça aurait pas fait ça aurait pas mis dix ans et Kim a laissé quelques originaux quelques storyboards mais aussi quelques couvertures des magasins à l'huile et quelques originaux mais au-delà des avantages fiscaux dont a pu bénéficier Kim il a finalement disons qu'il a laissé qu'un tout petit échantillon les originaux il les garde chez lui et peut-être le problème pour nous chercheurs en bande dessinée c'est que ces originaux pour eux c'est de l'argent c'est de l'argent stocké dans son boîte donc ils se disent j'ai besoin d'argent je le vends et donc ce qui est arrivé à Kim quand il a eu besoin d'argent il les a vendus donc il y a des originaux que je n'ai pas pu consulter et pour Anna Peignas c'est encore plus flagrant parce qu'elle m'a dit pour moi c'est de l'argent je suis jeune les auteurs qui sont plus vieux ils peuvent déposer mais moi j'ai envie à vivre il faut que je les garde parce que je peux le vendre elle dit c'est peut-être parce que je me considère quand même artiste qui a fait les beaux-arts donc plasticienne et je vois ça comme des oeuvres donc je veux les garder sauf que vous avez vu ces originaux elle ne veut pas vendre ces originaux elle n'a vendu que deux à des membres de la famille mais ce qui s'est passé c'est que et pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui d'Anna Peignas parce que j'aurais pu parler juste d'Antonio Tari-Vakim mais Anna Peignas a changé la donne pour tout le monde quand je suis allée voir presque tous les auteurs ils m'ont dit bah j'ai gardé ces originaux parce que je vais peut-être les vendre ou encore mieux le musée va venir me les acheter j'ai dit mais comment ça ah bah oui parce que l'IVAM l'Institut Valencien de l'art moderne a acheté à Anna Peignas les originaux des deux bandes dessinées qu'elle avait écrite alors qu'elle était c'est une dessinatrice très jeune qui avait publié juste une bande dessinée mais là on lui a laissé carte blanche pour faire une exposition dans ce musée et pour montrer ça m'a lié à travailler elle a montré les originaux à la directrice qui a complètement adoré et a dit ok bah j'achète les originaux des deux donc juste pour vous faire un peu le calcul ils ont acheté des oeuvres à 22 artistes dont 16 femmes ils ont une démarche vraiment pour des femmes de la région et c'était toutes vivantes elle est la plus jeune et pour 40 oeuvres ils avaient un budget d'un million d'euros c'est énorme c'est vraiment beaucoup d'argent alors je n'ai pas voulu demander pour combien d'argent elle avait vendu mais ça fait en effet c'est une valeur monétaire assez importante donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour finir et donc voilà les bons dessinés les originaux d'Anna Peignas les autres ils considèrent que ce n'est pas des oeuvres finies et pour finir quelques petits éléments de conclusion et Antonio Altarriva comme il est chercheur comme il était chercheur il était professeur il est aussi auteur il a décidé de créer une fondation après c'est vrai qu'en Espagne on a cette tradition de créer des fondations donc il a créé la fondation l'art des volets pour encourager les gens sauteurs et les gens chercheurs donc il a des bourses des créations bourses des recherches donc je vous conseille d'aller voir parce que c'est très intéressant surtout ceux qui vont soutenir leur thèse et ils sont quand même une bourse pour la publication et donc je vous ai montré différentes manières de travailler à des différentes générations concernant la collaboration de Altarriva qui je considère que le grand succès de leur oeuvre relève d'une véritable négociation entre eux il n'y a pas eu d'imposition de scénariste le dessinateur avait un guidage très ferme mais il a pu avoir certaines libertés qui m'a dit qu'à aucun moment il a senti qu'il était obligé de faire quelque chose que souvent Antonio lui disait tu pourrais faire ça tu pourrais faire ci et ce que j'avais retrouvé dans les lettres qu'Antonio écrivait dans les années 80 pour négocier avec Louis Sarro et avec la Polyum BD donc je vais vous montrer ça juste à titre anédoctique les photos sont vraiment de mauvaise qualité mais la bibliothèque je ne pouvais pas faire autrement donc ça c'est son scénario je vous ai montré les autres scénarios qui étaient bien écrits qui étaient complètement écrits et là on a un scénario ça en est 80 c'est des lettres qu'il envoie à Louis Royo et moi j'ai adoré ce scénario parce qu'il est dans une négociation et dans une séduction du dessinateur pour qu'il le fasse comme ça mais d'une manière très douce ce ne sont pas des ordres c'est vraiment une négociation de comment il voudrait que ça soit et ici j'ai adoré voir ces sortes de storyboard avec un trait très infantile avec toutes les descriptions très précises de comment c'était alors je n'avais rien compris heureusement que j'avais l'oeuvre publiée à côté parce que sinon je n'aurais pas bien compris ce qu'il disait mais ce qui est vrai c'est que j'essayais toujours de voir son scénario déjà le déchiffrer parce qu'il y avait beaucoup d'écriture il l'imaginait à ma tête voir comment je le ferais et après regarder le livre et je me disais en effet on n'aurait pas pu faire autrement parce qu'il donne tellement des détails qu'on le voit on voit l'image et en dernier je vais vous montrer ici les originaux un peu pour faire la différence donc en haut vous savez une des parties de la planche qu'il avait montrée en cours qu'il avait fait pour son cours et en bas vous avez deux planches qui sont maintenant au musée deux qui ont été achetées donc vous voyez que déjà la couleur elle est faite maintenant à la main que les dessins sont beaucoup plus soignés beaucoup plus finis c'est autre chose mais elle ne regrette pas d'avoir fait comme ça parce qu'elle m'a dit c'était c'était son apprentissage c'est parce qu'elle s'est rendue compte que ça prenait tellement de temps de tout faire à la main qu'elle s'est dit il va falloir que je fasse des choses aussi par ordinateur par exemple la première fois qu'elle a fait pour la première BD elle a imprimé tous les textes avec la technique avec ses titres de papier spécial et elle les a transférées chaque texte chaque bulle donc comme on dit heureusement c'est une bonne idée silencieuse où les grands-mères sont souvent en silence je sais elles font des choses mais elles ne parlent pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup beaucoup de textes et sur ça merci beaucoup de m'avoir écoutée merci beaucoup Patricia est-ce qu'il y a des questions ? j'ai une question à propos de l'épisode de l'achat par l'IVAM des planches des deux albums d'Anna Peñas tu disais que ça avait donné des idées aux autres dessinateurs et dessinatrices espagnoles je ne connais pas du tout le marché espagnol de ce point de vue-là est-ce qu'il y a un marché pour la planche originale comme on peut l'observer dans certains cadres précis en France ou un certain nombre de maisons et de cabinets pratiques je pense à Arc-Urial en particulier depuis assez longtemps maintenant depuis plus de 15 ou 20 ans une tactique d'enchaire permanente qui fait que désormais il y a une cotation il y a un certain nombre d'oeuvres qui ont de la valeur c'est équivalent en Espagne ou c'est un marché qui n'est pas du tout construit de la même façon ? alors je peux juste te répondre un peu partiellement pour ce que je connais parce que je ne connais pas énormément c'est vraiment les sauteurs qui m'ont fait découvrir et surtout pour les bons dessinés sur lesquels je travaille alors il y a un marché il y a un des sauteurs qui a mis des planches mais très peu il faut penser que ce sont des le côté travailler sur la mémoire ça veut dire travailler sur la mémoire normalement des familles ou des personnes proches donc ce n'est pas des bons dessinés et avec lesquels on entretient un rapport comme avec les autres donc normalement on veut les garder on est vraiment très attachés donc oui ça a de la valeur et sauf que disons qu'il y a certains qui l'ont mis en ligne certains qui ont fait des expositions comme Kim c'est une fois ils l'ont mis en ligne et d'autres qui ont été un petit peu achetés ici et là mais sinon ils se disent on va les garder dans 20 ans ça aura beaucoup de valeur moi j'ai déjà eu des récits finalement il ne faut pas oublier que c'est un travail très précaire donc je vais laisser les planches à mes enfants pour qu'ils s'achètent une maison à la campagne à la plège et j'ai eu aussi beaucoup d'espoir pour beaucoup d'originaux et moi je me suis dit oui ça a une valeur mais je pense qu'ils ne sont pas tous la même valeur je ne sais pas ça ne marche pas du tout comme en France peut-être que c'est ça j'aurais dû commencer par ça ça ne marche pas du tout pareil quand même la bande dessinée française est beaucoup plus puissante que l'espagnol et depuis fort longtemps et vous savez des structures qu'on n'a pas en Espagne c'est pour ça le cas d'Ellivam a été vraiment pour tout le monde ça les a fait rêver ils ont dit Anna Peña elle est jeune elle vient de débarquer elle s'est fait acheter ça mais je vais me les faire acheter aussi sans que ces œuvres ça fait plus de 10 ans qu'elles avaient été publiées et les siennes ont été achetées tout de suite donc on se demande si ta BD a été publiée il y a 15 ans s'ils ne sont pas venus te chercher peut-être tu ne vas pas pouvoir les vendre là ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les vendre mais voilà après moi j'aimerais bien faire après ma thèse et que je commençais un peu à faire avec eux c'est voir si on ne pourrait pas créer une archive ou peut-être ré pardon il y avait l'ordinateur qui parlait pouvoir rédéfinir l'archive parce que l'archive pour les restes d'œuvres culturelles ça marche très bien mais peut-être pour la bande dessinée non pour la bande dessinée non il y a des auteurs qui le jettent je n'ai pas parlé d'Ainman Boldou qui jette les originaux ça ne lui sert à rien mais il dit ça prend la place moi j'ai fait la bande dessinée depuis 40 ans je ne le garde pas d'autres qui ont eu les bandes dessinées volées et abîmées parce qu'ils ont eu des dégâts des eaux donc moi j'aimerais bien réfléchir au concept d'archive où on peut comme que l'État fasse un peu de babysitting de nos œuvres nous on puisse en effet nous on puisse y aller c'est protégé on a accès à tout quand ça je n'ai pas demandé après ils sont adorés que je vienne chez eux mais quand même j'ai fait le tour de l'Espagne et je n'ai pas fini et ma thèse doit être déjà rendue donc je me disais si on avait un endroit où on peut aller les consulter ça serait bien ils seraient contents ça serait en sécurité sauf que malheureusement actuellement la question en Espagne est que si tu déposes quelque chose tu perds la propriété de la chose et ça ils ne veulent pas donc on redéfinit un peu l'archive parce que je pense que la bande dessinée demande qu'on redéfinisse l'archive on a peut-être le temps pour une autre question par rapport à ce qu'Anne a raconté ce matin dans quelle posture tu te mets vis-à-vis de ce qu'il te raconte Anna racontait qu'elle comment dire elle communique ce qu'elle va dire ce qu'elle va raconter aux autres en fait des interviews des archives est-ce que dans quelle position tu te alors moi il faut se dire la première fois que j'ai fait un entretien et j'arrive comme ça sans avoir préparé donc la première fois ça a été un peu catastrophique et la personne était très gentille après j'ai vraiment établi plus une méthodologie sur ça je n'ai parlé aussi à Anna qui était important très important d'être une vraie méthodologie pour les entretiens et moi je leur dis que ce qu'ils me disent ça reste entre nous et entre les membres des mangeries tout la transcription parce que ça a transcrit et après et là ce que je vous ai dit ils m'ont dit il n'y avait pas de problème pour le partager c'est vraiment plutôt des aspects de famille des aspects vraiment très s'intimes et ça soit j'enlève dans la transcription de la thèse soit je vais faire comment dire quand on dépose il y aura deux volumes à partir des transcriptions je vais enlever l'accès pour les personnes et par contre je leur ai précisé s'il y avait une publication là vous allez recevoir les citations que je vais utiliser et là vous me donnerez votre accord ou pas et là on pourra négocier mais comme moi il faut aussi que j'ai un avis critique je ne peux pas leur montrer je peux dire je peux pas oui je peux leur montrer bien sûr sur quoi je communique mais j'attends pas leur validation parce que au bout d'un moment si l'oeuvre est indépendante d'eux et puisqu'il y a des vrais enjeux politiques je pourrais pas tout le temps dire ok je vais pas dire tout ça parce que tu veux pas que je le dise au bout d'un moment on a quand même négocié ça au début de l'entretien donc ils savent qu'après avec ce qu'ils m'ont dit si c'est très intime ça reste entre nous personne n'aura accès mais il y a des aspects et par exemple je suis allée à un petit village des Valences à Saronto pour voir Sento qui a écrit une histoire en trois volumes sur son beau-père qui avait été médecin pendant la guerre qui a essayé de l'échanger de camp mais finalement a continué sur le côté franquiste parce qu'il pouvait pas réussir à changer et donc on parlait de lettrage je me montrais plein de choses et donc on me dit ah je vais te montrer quelque chose mais sur un petit carnet il me fait pile des livres des choses puis je dormais chez lui donc je dis écoute tout ça je vais prendre une photo après et donc un petit carnet qui est son journal quand il voyage il a écrit un journal à sa famille pour leur montrer il dessine il me dit ah bah regarde ici j'ai fait le lettrage à la main parce que dans cette oeuvre là que tu as vu sur laquelle tu travailles je ne vais pas le faire à la main parce que je voulais que ça soit compréhensible je descends dans ma chambre avec tous les livres et là il me dit mais par contre sur mon journal ça bah je veux pas que tu prennes des photos je lui dis très bien sur ça il n'y aura pas de photos il y a juste en effet je peux vous dire que c'était fait à la main mais je ne vous montre pas le contenu parce qu'en effet c'est un récit purement intime et il m'a dit en plus c'est pas très intéressant je lui dis écoute de toute façon comme ça t'appartient je n'ai pas à prendre photo donc je pense que c'est un peu comme ça que ça s'est fait c'est une relation de complicité puis Anna et moi on en a parlé un peu dans la pause mes auteurs ils mettent toujours toujours en scène qu'ils sont parlés avec la personne et qu'ils sont partagés ce moment de complicité pour transmettre le témoignage donc je voulais créer aussi cette sorte des relations de complicité avec eux pour qu'on puisse parler certaines choses tout en sachant qu'il y a des choses qui vont rester purement professionnelles et scientifiques dans le cadre de la thèse mais que je ne raconterai pas ou auxquelles les gens n'auront pas accès merci beaucoup merci du coup pour ton intervention et j'appelle du coup sur scène Florent Perger et Emmanuel Guibert en attendant que vous arrivez je commence à dire quelques mots je suis très content que ça continue ce dialogue entre académiques critiques et praticiens et je ne peux que me réjouir de la présence d'Emmanuel Guibert aujourd'hui récompensé par les grands prix au Festival d'Angoulême en 2020 auteur prolifique d'histoire pour enfants et pour adultes carnétiste en vétérée on traversera sa carrière le long de la rencontre qui commencera d'ici quelques instants sa présence nous permettra d'approfondir certains enjeux évoqués dans l'intervention précédente et aussi de soulever la question des liens entre processus style et récit du rapport des auteurs à l'archive et aux originaux ou encore d'interroger les raisons profondes pour ainsi dire ancestrales du dessiné il dialoguera avec Florent Perger Prague de lettres à l'université Paris Cité et doctorat à l'université Paris-sur-Bonne avec une thèse qui cherche à définir comment la bande dessinée peut intégrer l'enseignement de la littérature et qui je crois est en train de trouver ses réponses merci Alberto pour cette présentation et bien sûr pour cette invitation merci Emmanuel Guibert d'être présent avec nous et bien lourde tâche que de terminer cette passionnante journée et ces échanges et la qualité des interventions et des créations qu'on vient d'entendre et de voir vous ne les avez pas vus mais c'est vraiment une lourde tâche et puis lourde tâche que d'interviewer un auteur tel qu'Emmanuel Guibert c'est la première fois que je fais cette tentative je suis un peu je suis un peu timide mais je me dis que dans ce dans ce malheur ce n'est pas plus mal de tomber sur vous puisque peut-être à votre image et bien je pourrais laisser parler l'autre en quelque sorte alors j'ai tissé quelques trames quelques perspectives pour cette discussion mais et bien comme c'est la fin pour refermer cette participation peut-être qu'il est mieux de ne pas laisser les questions pour vos questions celles de cette aimable audience pour la fin de la rencontre et peut-être que dans les thématiques qui seront évoquées dans les questions et les réflexions qu'on pourra aborder peut-être que vous aurez envie de rebondir je pense qu'il peut être mieux de le faire directement donc encore une fois je serais très ravi de vous laisser la parole et puis vous-même Emmanuel n'hésitez pas si certaines choses évoquent des collaborations des influences et bien n'hésitez pas bien sûr à les évoquer bon premier élément on va peut-être je ne sais pas s'il y aura des néophytes de l'oeuvre d'Emmanuel Guibert mais on va toutes et tous faire un peu comme si on était des néophytes et je vais parcourir rapidement votre carrière en faisant enfin savoir pardon ah ben j'espère j'espère moi je pose la question mais je n'ai pas vraiment la réponse non plus mais bon je vais essayer de faire un rapide un rapide parcours née en 1964 votre carrière commence par des études à l'école nationale supérieure des arts décoratifs rapidement suivie d'un premier projet de bande dessinée durant 7 ans en effet vous travaillez sur Brune qui sera publiée en 1992 en 1994 vous rejoignez un collectif d'artistes l'atelier des Vosges ainsi que la revue Lapin où vous travaillerez durant plusieurs années vous y fréquentez entre autres Christophe Blin Frédéric Boilet et notamment Johan Svar avec lequel vous collaborerez à la fin des années 90 et durant la première décennie du 21ème siècle avec plusieurs oeuvres comme La fille du professeur en 97 les trois tomes des olives noires entre 2001 et 2003 et la série Sardines de l'espace avec plus de 14 volumes à partir de 2000 Mais 1994 est également l'année d'une rencontre celle d'Alan Ingram Kopp qui de voisin sur l'île de Ré à amis et véritable partenaire créatif vous permettra avec lui de commencer par transformer en bande dessinée ces récits vécus de soldats américains lors de la seconde guerre mondiale Cette collaboration qui marque aussi vos débuts avec la maison d'édition et l'association donnera naissance à une véritable série biographique dont le travail toujours en cours est aujourd'hui composé d'un triptyque non chronologique à savoir La guerre d'Alan en trois volumes et maintenant en édition intégrale L'enfance d'Alan et plus récemment Martha et Alan D'une certaine manière cette série et cette collaboration marque d'une part l'évolution de votre carrière vers un style assez caractéristique épuré souvent liton ainsi que votre reconnaissance par le grand public Vous poursuivez cette perspective de collaboration à partir de 2003 avec le photographe chez l'éditeur Dupuis ou d'après des entretiens avec Didier Lefebvre un de vos anciens voisins parti en Afghanistan dans les années 80 Cette nouvelle trilogie traduite en plus de 20 langues vous vaut ainsi qu'à vos deux co-auteurs de nombreux prix et récompenses Parallèlement à la publication de ces deux oeuvres majeures vous cultivez d'autres projets toujours en collaboration cette fois comme scénariste avec Marc Boutavant vous créez la série pour enfants Ariole au départ dans le magazine J'aime lire puis seul avec des projets avec des projets personnels comme la publication de croquis et de dessins dans le pavé de Paris en 2004 la campagne à la mer chez Futuropolis en 2007 la même année 2007 donc vous êtes lauréat de la villa Kujuyama au Japon et de ce prix naîtra l'album japonais en 2008 recueil de peintures de dessins et de nouvelles et dans la même dans la même perspective vous publiez également Italia en 2015 comme tout à l'heure Umerto l'a dit en 2017 vous êtes lauréat du prix René Goscinny pour l'ensemble de votre travail de scénariste au festival d'Angoulême et en 2020 vous recevez le grand prix lors du même festival international de la bande dessinée depuis vous publiez de nouveaux livres de dessin avec notamment la série légende dont deux tomes sont à ce jour parus en 2020 et en 2023 alors ça me permet de peut-être avant de se lancer dans des perspectives plus passionnantes en termes génétique et stylistique par peut-être deux trois premières questions une en revoyant votre parcours qui m'est apparu c'est sur le travail sur le premier travail sur Brune au départ donc saviez-vous que ce projet nécessitera cette année de travail bonsoir tout le monde certes pas non non bien sûr si je l'avais su je pense que je l'aurais regardé à deux fois mais il m'est arrivé ce qui arrive quand on essaye de traverser ce qu'on appelle le pas de tombelaine pour rejoindre le mont Saint-Michel et que tout d'un coup la marée vous prend de vitesse et qu'on est obligé de nager et de ramer longuement pour regagner la côte et je suis rétrospectivement à la fois accablé et très content d'avoir fait ce livre accablé parce que je trouve pas le résultat très très valable mais très content parce que c'était vraisemblablement le genre d'expérience qu'il fallait que je fasse à cet âge là je m'en suis pas à proprement parler rendu compte sur le moment mais mais depuis j'ai tendance à penser que pour étancher cette espèce de fringale phénoménale qui s'empare de nous à la fin de l'adolescence et pour essayer de faire justice à tous ces points d'interrogation qu'on a suspendus au dessus de la tête à cet âge là il y a mille façons il y en a une par personne mais la mienne a été de me foutre en tôle et d'essayer de me confronter à à quelque chose que je ne connaissais pas ou plutôt que je ne connaissais pas professionnellement que je connaissais séminalement depuis que j'étais enfant puisque j'ai toujours lu et fait de la bande dessinée y compris avant même que de savoir écrire mais là il est évident que quand on a 20 ans on va toujours frapper des grands coups et donc j'ai cru mettre toutes les chances de mon côté en en chiadant au-delà du raisonnable ce travail et puis ce qui m'a principalement appris c'est que quand j'étais lancé dans quelque chose quand bien même j'en bavais des ronds de chapeau j'allais au bout alors en l'occurrence je n'ai pas vraiment allé au bout parce que une fois encore on a parlé des olives noires tout à l'heure où on a laissé nos personnages en fâcheuse posture à la fin du troisième volume sans que jamais Johan ne m'écrive le quatrième là je n'ai pas non plus fait de suite à Brune j'ai considéré que ça allait comme ça mais j'ai quand même fini ce premier volume et donc je pense que se donner cette sorte de certitude que si on entame quelque chose aussi compliqué soit cette chose on fait l'effort d'aller jusqu'au bout ça dope pour l'avenir ça fortifie ça rassure et puis la deuxième certitude que j'en ai retiré c'est qu'il ne fallait pas continuer comme ça qu'il fallait faire autre chose qu'il fallait faire les choses autrement raison pour laquelle j'ai pas tout de suite parce que la vie n'est pas comme ça l'embranchement ne m'a pas été proposé instantanément mais deux ans après j'ai pu frapper à une porte et derrière cette porte en effet il y avait tous les tous les très jeunes gens à l'époque que vous disiez tout à l'heure et d'autres et j'ai été accueilli dans cette sorte de famille où je me suis repayé une adolescence j'ai repris les choses où je les avais laissées quand j'avais 18 ans et je dois dire qu'il y avait même des jours où on n'avait pas 18 ans on en avait 5 à tout casser mais on s'est bien amusé on a vécu vraiment les uns avec les autres on faisait tout ensemble et on a vraiment été comme les doigts de la main c'était très agréable de collaborer avec certains d'entre eux et si on ne collaborait pas on était de toute façon constamment en train d'examiner nos travaux respectifs de les commenter de s'encourager ou de se dire des vacheries de temps en temps mais ça c'était extraordinairement bienfaisant et formateur c'est ce qui je pense m'a mis dans le droit chemin de mon métier et m'a débourré un peu tardivement mais les choses arrivent quand elles doivent arriver via l'amitié avec ces gens et via l'admiration que j'avais pour leur travail Merci Alors c'était intéressant du coup ce que vous dites sur le fait la nécessité de passer à autre chose et justement ça m'amène une deuxième question qui sont des questions un peu spontanées encore une fois qui sortent de la relecture de votre parcours et la deuxième c'est donc comment est-ce que vous passez d'un style à un autre parce que quand on relie votre oeuvre votre carrière jusqu'à ce jour on voit des formes des formats très différents des publics également et donc des attentes de réception différentes on peut penser notamment à Sardine et Ariole par rapport à d'autres oeuvres peut-être plus adultes comment faites-vous donc ? Sardine et Ariole étant déjà passablement différents l'un de l'autre puisqu'il s'agit de deux histoires qui n'ont pas grand-chose à voir à vrai dire j'ai commencé à l'invitation de Johan par écrire les scénarios de Sardine de l'espace qui est un petit space opéra absolument dénué de psychologie mais tout entier tourné vers le jeu de mots la fantaisie et mine de rien quand même la critique du monde comme il va je crois que c'est de loin ma bande dessinée la plus politique la plus abrasive sur le plan politique et puis à l'inverse Ariole qu'on m'a proposé de créer quelques années après deux ou trois ans après comme à l'époque je menais toutes ces séries de front je me suis dit pour pas quand une idée me vient me poser la question de savoir pour quelle série elle sera le mieux c'est qu'elle soit radicalement différente et les plus lointaines possibles l'une de l'autre donc à côté de ce petit space opéra très débridé rempli de monstres et de planètes inconnues qu'on découvre à chaque épisode j'ai fait donc une histoire elle tout entière basée sur la psychologie avec pratiquement aucune péripétie la vie de famille l'école le quartier papi et mamie l'été etc et alors comment on fait j'en sais rien mais à quel besoin ça répond ça je je peux le dire je crois que ça dépend de ce que je de ce que je disais tout à l'heure de ce qui arrive quand on a 17 ou 18 ans et qu'on veut prouver au monde entier ce dont on est capable c'est qu'on a une sorte de fringale en fait phénoménale de faire des choses de les de les monter en broche de les porter de les arborer de les tendre de les partager d'en discuter et et si on fait ce métier là je pense que c'est une possibilité qu'on n'est pas obligé de saisir mais qui en tout cas nous est offerte qu'est-ce que serait que qu'est-ce que serait quelqu'un qui prétend mener une existence des sens un peu artistiques et qui n'essaierait pas des choses je crois que c'est on est un peu là pour ça encore une fois parmi les auteurs que je peux admirer et révérer le plus il y a des gens qui ont grosso modo utilisé le même outil toute leur vie et pour ainsi dire de la même manière et ça ne m'empêche pas de leur reconnaître un immense génie mais sur le plan personnel il est évident que dès que je me suis mis à la tâche je me suis rendu compte que ça partait dans tous les sens il faut bien comprendre une chose c'est que quand on se penche sur une table il ne faut pas toujours imaginer que nous sommes des êtres rationnels au point d'avoir en tête un plan de travail un plan de carrière l'idée qu'on va passer par tel ou tel chemin pour obtenir un résultat on assiste à une sorte de de pyrotechnie qui nous sort des doigts et qu'on essaye plus ou moins de de diriger ou ou de suivre qu'à un quart et et je pense que c'est bien qu'il en soit ainsi c'est bien qu'on soit assez spontanément à l'écoute de ce que nos mains nous proposent si j'ose dire à la rencontre évidemment de de notre expérience de notre culture générale de nos envies toute chose qui évolue et qui change quotidiennement mais ce bagage qu'on accumule et cette ouverture qu'on se crée au bout de l'index pour les pencher c'est j'ai tendance à penser que c'est tellement intéressant moi j'aime tellement mon métier que je ne me refuse pas de me laisser entraîner au risque de me gourer comme je me suis planté dans mon premier livre et comme ça m'arrive encore régulièrement mais au risque de la plantade d'essayer d'essayer et d'essayer encore de faire des choses variées distrayantes parce que c'est hygiénique parce que ça ça repose ça réexcite ça crée une sorte de courant d'air cérébral permanent ça entretient une curiosité qui fait qu'on s'adresse aux gens avec d'autant plus de fièvre et d'autant plus d'intérêt et d'autant plus d'attention et d'écoute qu'on sait que que ce qui constitue notre pain quotidien c'est ce qui va constituer le minerai de notre travail donc c'est aussi un alibi pour vivre de manière intéressante on sait qu'on va constamment avoir des choses à raconter on y est requis par si on feuilletonne comme c'est mon cas on y est requis par des équipes de gens qui vous attendent tous les mois derrière la porte et qui ont besoin de votre manne et pour pouvoir leur fournir il faut être sur la brèche et pour être sur la brèche il faut il faut de l'appétit il faut il faut une espèce d'érotique personnelle d'en vivre et 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 d'en rencontrer d'en vivre et d'en vivre et d'en vivre et d'en vivre envie de toucher etc et on sait bien qu'on n'est pas toujours comme ça on sait bien que l'existence nous voudrait volontiers un peu à l'état de flaque sur le caniveau et que et que pour qu'elle soit à peu près constamment dynamique il faut qu'on l'aide il faut qu'on s'aide soi-même il faut il faut qu'on se propose des buts il faut qu'on se propose des défis et donc c'est un alibi tous ces métiers sont des alibis pour bien vivre pour essayer de vivre de manière organique intéressante plutôt que ennuyeuse répétitive et désanimée peut-être que du coup vous avez répondu à notre prochaine question pas mal deux en une c'est pas mal avec cette perspective du spontané de l'essai également puisque j'ai répondu à la question suivante et que ça nous permet d'en sauter une je vais dire très brièvement quelque chose si vous m'y autorisez je suis arrivé enfin je suis arrivé juste à l'heure mais il restait quelques minutes de l'exposé précédent j'étais très intéressé très touché par tout ce que vous disiez d'abord je suis toujours tendrement atteint quand j'entends des gens dont ma langue n'est pas la langue maternelle la maîtriser aussi bien que vous et Alberto le faites c'est extraordinairement touchant et ça vaut tous les hommages on doit vous remercier de cela et par ailleurs vous n'avez dit que des choses intéressantes je regrette de ne pas être arrivé plus tôt mais j'ai bêtement déjeuné sur la place de la cathédrale en photographiant un petit reliquat de polychromie sur le fronton de la cathédrale romane et mais bon d'abord l'appétit dont je suis en train de parler vous l'exprimez par tous les ports c'est formidable vous êtes une enthousiaste donc ça c'est c'est pour ça qu'aucun tour d'Espagne ne vous fait peur heureusement les routes d'Espagne se sont arrangées elles sont plus comme du temps de Mérimée qui disait les routes d'Espagne sont les meilleures routes d'Espagne et et donc vous faites toutes ces rencontres et à un moment alors moi je jubilais intérieurement vous avez dit j'adore le lettrage on sentait pour les chier les babines moi aussi j'adore le lettrage et il faut bien dire une chose c'est que grosso modo dans ce qui s'exprime artistiquement sur le plan contemporain depuis je sais pas mettons une bonne cinquantaine d'années et peut-être plus la bande dessinée est le sanctuaire de l'écriture manuscrite il y en a pratiquement plus nulle par ailleurs on peut considérer que ce sanctuaire l'est de moins en moins dans la mesure où comme vous le disiez de plus en plus d'auteurs font appel au lettrage à ce qu'on appelle les fontes qui sont parfois des fontes calligraphiques tirées de leur propre écriture ce qui est un moindre mal quand c'est comme ça c'est pas mal parce qu'on reçoit une petite grille dans laquelle on inscrit toutes les lettres y compris des caractères qui ne sont pas des caractères de nos langues quand nos livres sont destinés à être traduits et à ce moment là on peut espérer qu'ils auront grosso modo la tête qu'ils ont dans la version originale mais c'est pas toujours le cas et en effet on voit régulièrement des ouvrages qui sont massacrés pour la raison qu'ils n'ont plus leur voix c'est vraiment ça et l'exemple que vous aviez choisi était très probant il m'a beaucoup touché moi aussi j'avais une maman qui avait une aile brisée et elle aussi comme tous les gens qui ont une aile brisée à l'essayer de le cacher donc j'ai trouvé cette planche particulièrement touchante et vous avez eu raison de signaler cette petite sortie de route que s'est autorisée l'éditeur en faisant varier l'onomatopée émise par l'enfant c'est terrible c'est criminel il ne faut pas avoir peur des mots quand on se permet ce genre de choses parfois avec la meilleure volonté du monde mais en tout état de cause dans un état d'ignorance crasse sur ce qu'est une bande dessinée on fait on produit on produit des fausses notes pour ne pas dire plus qui qui changent la nature d'un récit indéniablement et qui peuvent rendre ce récit de passionnant qu'il était antipathique à son lecteur donc c'est vraiment quelque chose de gravissime et autre chose que je voulais signaler c'est c'est qu'on serait bien inspiré de prendre la graine de ce qui se passe à Valence du côté de la Huerta Valenciana parce que en France nous sommes tout à fait encouragés à céder nos planches aux institutions publiques et la plupart du temps ils nous encouragent à le faire gratuitement donc c'est une remarquable initiative même si évidemment c'est un peu une initiative d'apprentis sorciers aussi parce qu'ils se rendent compte après coup qu'ils ont créé un appel d'air tel qui va certainement susciter beaucoup d'espoir chez des gens chez lesquels cet espoir peut-être ne se réalisera pas en tout cas quand on a 60 berges comme c'est mon cas cette année on est heureux aussi de constater que même s'il y a toujours eu des expressions en bande dessinée dans la plupart des pays limitrophes à la France les situations ont quand même considérablement évolué depuis le temps où il était très difficile d'avoir une possibilité de subsistance en dehors d'une sphère qui était celle par exemple des fascicules de ce qu'on appelait les fascicules de gare quand j'étais enfant et pour lesquels dessinateurs italiens et espagnols ont beaucoup énormément travaillé alors ça correspond à des traditions particulières à vos pays puisque la bande dessinée s'est achetée essentiellement en kiosque en Italie et c'est encore en grande partie le cas même s'il y a de plus en plus de librairies spécialisées ou de librairies généralistes qui vendent aussi de la bande dessinée mais le kiosque c'était le lieu de la vente de la bande dessinée donc voilà mais la possibilité l'essor indéniable que le genre a connu ces dernières décennies jusque-y compris dans des pays où vraiment la situation était presque désertie comme l'Angleterre ou c'est très non pas qu'il n'y ait rien eu évidemment il y a eu des choses majeures mais enfin voilà par rapport à la richesse de l'offre en France et aux possibilités qui sont les nôtres ça restait quand même anecdotiques et on sent cette espèce d'efflorescence qui est internationale d'ailleurs à vrai dire là on parle dans un entre-soi européen mais si on voyage un peu on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays où les gens s'emparent de la bande dessinée y compris pour raconter des épisodes d'histoire contemporaine des mémoires etc c'est en train de devenir une façon parmi d'autres mais reconnue comme de plus en plus efficace et valable de raconter des choses de l'ordre des existences vécues et des faits d'histoire voilà il me semble que c'est ce que je voulais dire suite à votre remarquable intervention alors du coup ça nous permet de passer sur une autre sur une autre section de cette rencontre en se recentrant sur des perspectives génétiques conformément à l'intitulé de la journée et voilà ce qui me semble important dans votre œuvre c'est sa dimension polymatérielle également composite la manière dont elle se elle se nourrit de différentes rencontres d'abord de différentes voies et puis de différents supports de différentes formes de différentes matières et dans un premier temps il me semble que ce qui frappe c'est que c'est une œuvre à plusieurs mains souvent et je fais référence bien sûr aux collaborations artistiques avec d'autres auteurs et autrices dans le cadre de la production mais également dans l'idée de se faire la main pour d'autres personnes de mettre en page et en case l'autre et plus généralement autrui et du coup la question c'est comment est-ce que vous écrivez à plusieurs mains examinons les perspectives génétiques et polymatérielles alors je suis sensible à votre comment parce que ça revient souvent dans vos questions comment on fait mais je me rends compte que face à ce comment je me sens un peu un peu court parce que par quoi commencer comment on fait il y a il y a une réponse par cas de figure pratiquement s'il s'agit du photographe vous l'avez dit c'était un voisin il habite au deuxième étage moi au quatrième on se rencontrait dans l'entrée sortir de l'ascenseur ou de l'escalier quand je l'ai connu j'avais 14 ans lui en avait 21 et j'étais un collégien lui c'était un jeune adulte qui avait la permission de minuit et qui était déjà étudiant etc donc autant dire qu'a priori on n'avait pas grand chose à échanger c'est un âge où entre 14 et 21 ans il y a un gouffre il y a des abysses mais il y a des gens qui vous le font sentir et d'autres pas et lui il ne me le faisait pas sentir il était amical chaleureux il disait bonjour chaque fois qu'on se croisait et cette façon d'être qui était la sienne je l'ai spontanément et vis-à-vis de tout le monde je l'ai tellement apprécié que je me suis enhardi à lui parler à lui poser des questions et c'était l'âge où il était déjà pharmacien de formation il était biologiste donc il commençait à travailler pour Médecins sans frontières comme pharmacien donc il partait en mission pour installer des pharmacies sur des lieux dans des pays touchés par des famines des épidémies ou des guerres et il apprenait la posologie médicamenteuse aux populations locales pour que les gens puissent fabriquer des médicaments en l'absence des médecins etc. donc je trouvais ça très intéressant et je profitais de cet entre-deux comme ça au sortir de l'ascenseur pour lui poser des questions de temps en temps et ça nous a mené tout doucement à mesure que les années sont passées vers une amitié suivie fervente et jusqu'à collaborer à l'âne Cope je l'ai rencontré en lui demandant mon chemin dans la rue voilà j'ai dit pardon monsieur la place de la république à Saint-Martin de Ré et au lieu de me dire juste prenez la première à gauche et la deuxième à droite il m'a il a mis un peu plus d'un quart d'heure à me répondre parce qu'il m'a demandé si puisque j'étais nouveau dans la région je connaissais une bonne plage où aller me baigner un bon restaurant donc voilà j'ai tout de suite affaire à quelqu'un qui m'a témoigné de la sympathie et de l'intérêt comme c'était le cas de Didier et comme vous l'avez compris moi je suis très sensible à ça donc si quelqu'un est gentil avec moi j'ai pas envie de m'en aller et et donc je reste et si par ailleurs cette personne a du bas goût si elle a vécu des choses intéressantes à ce moment là je lui propose d'exercer mon métier en sa compagnie je sais que vraisemblablement le témoignage que cette personne m'apporte à la faveur de nos retrouvailles de nos rencontres régulières il ne sortira pas des quatre murs entre lesquels il est énoncé sauf si je fais moi le travail nécessaire de le transformer en un objet qui puisse circuler à ce moment là je propose et si la personne dit oui on s'y met on s'y met et là aussi c'est un alibi c'est à dire que certes on va faire un livre mais contrairement à ce Mozi premier album dont on parlait tout à l'heure qui était un livre pour faire un livre raison à mon avis pour laquelle il est raté je me suis mis à faire des livres pour de toute autre raison je me suis mis à faire des livres presque systématiquement pour faire plaisir au moins à quelqu'un je me dis c'est déjà ça un bouquin qui fait plaisir à une personne c'est réussi et puis s'il s'agit de livres de collaboration comme ce qu'on vient d'évoquer et bien c'est la garantie d'avoir des rendez-vous réguliers où on va casser la graine ensemble où on va échanger jusqu'à plus soif où on va rester ensemble jusqu'à pas d'heure où on va s'écrire parce qu'on ne sera pas tous dix jours là où on va prendre des trains pour se retrouver bref ça va nous faire une vie un parcours commun une initiative qui puisqu'elle va nous contraindre en quelque sorte à nous retrouver régulièrement va nous contraindre aussi à toujours plus de confiance toujours plus d'amitié toujours plus de confidence confiance confidence et donc va nous mener dans une zone des échanges humains où on aime être je pense que je ne voudrais pas nous englober tous dans cette constatation mais il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je le fasse je pense qu'on a tous besoin de ça on a tous besoin de cette confiance on a tous besoin de déposer le fardeau de la méfiance de l'agressivité du qui-vive des rapports socio-professionnels codés des langages qui vont avec des expressions toutes faites tout ça ça nous barbe mais souvent ça fait plus que nous barber ça nous agresse ça nous détruit ça nous déprime donc quand on obtient tout l'inverse à divers stades de son existence parce qu'on l'a voulu il faut vouloir on ne peut pas s'engager dans ces aventures-là si à un moment on ne dit pas oui oui je veux je veux c'est des mariages oui je consens je veux bien être à côté de toi je veux bien t'écouter les jours où tu seras un peu en deçà de toi-même à côté de tes pompes un peu chiant je serai là quand même quand tu vas tomber malade je resterai là quand tu mourras je serai là et puis si c'est moi qui m'a en premier on verra bien peut-être que tu seras là toi aussi là quand on entre dans cette zone-là c'est tellement bon qu'on ne veut rien d'autre dans l'existence on ne veut plus rien d'autre alors on sait qu'on aura autre chose on sait qu'on continuera à avoir une langue de bois qu'on continuera mais on s'efforcera quand même par égard pour ce qu'on a connu ou qu'on continue à connaître avec les uns et les autres on s'efforcera quand même d'orienter toutes ces relations humaines dans ce sens-là du côté de arrêtons d'être l'intervieweur et l'interviewé soyons côte à côte tout d'un coup c'est moi qui pose des questions mais comment fais-tu pour eux ? comment fais-tu ? de toute façon si j'enlève les les comment et les formulations universitaires un peu ronflantes il ne me reste plus rien donc on va devoir improviser voilà c'est ça qui est bien c'est que l'essentiel c'est de bouger rapidement le cocotier quand on se rencontre pour en faire choix en fait tout ce que nos relations ont de conventionnel parce qu'on s'en fout ça ne nous apprend rien on s'enquiquine on fait plus que s'enquiquiner si le terme est assez fort tout de même mais on s'amoindrit on perd du temps ça ne va pas alors que c'est pas qu'on perd plus de temps dans le cas dans l'autre cas de figure le cas de figure où on s'intéresse mais le temps n'a plus d'importance c'est tout simplement ça moi j'étais prêt à donner du temps aux gens qui me plaisaient qui m'intéressaient et j'espère rester le plus longtemps possible au cours de mon existence dans cette aptitude dans cette attitude qui consiste à se dire là c'est bon j'y vais c'est comme quand on joue là c'est chaud c'est tiède c'est bon là c'est tiède c'est agréable c'est chaud c'est de plus en plus chaud on est bien on se quitte pas là c'est gelé et puis j'ai beau faire quelques efforts parce qu'il faut toujours faire un peu des efforts quand même contrairement à ce qu'on dit souvent c'est vrai que les premières impressions ont quelque chose de pédagogique et de vrai mais ça vaut quand même le coup de se laisser toujours une deuxième chance parce qu'il y a des premières impressions qui sont trompeuses parfois à cause de la gueule qu'on avait ce jour là à cause du fait qu'on était plus ou moins bien lunés et le cinéma est plein d'histoires d'amour qui commencent mal et qui se finissent bien et enfin en tout cas un certain cinéma peut-être depuis c'est le cinéma de l'avant-guerre après ça a changé c'était plutôt l'inverse mais mais bon voilà je trouve que cette espèce de de constat qui est un constat de boussole presque qui était à peine un constat intellectuel qui est un constat tout à fait magnétique magnétique et qui consiste à se dire là c'est bien j'y vais j'ai jamais regretté d'avoir fait ça avec quiconque j'ai comme tout le monde ressenti quelque chose qui est je pense instinctivement ancré en nous qui est la peur de oh on va me mettre le grappin dessus oh on va me faire chier oh on va peut-être me faire du mal oh etc mais disons que la plupart du temps alors s'il s'avère que c'est ainsi bon ben on a toujours plus ou moins le loisir de se carapater si si on a la bonne fortune que il s'agisse pas de nos parents ou de parce que malheureusement il y a ça aussi on est parfois obligé de coexister avec des gens avec lesquels mais bon peut-être que peut-être que j'ai envie et besoin de tout ça parce que comme je suis bien tombé en ce bas monde je suis arrivé dans un couple de parents qui étaient futés marrants et caressants et qui m'ont fait une enfance absolument merveilleuse donc c'est c'est bien que notre échelle des valeurs on la bâtisse évidemment au cours de notre vie mais quand on a la chance le privilège immense d'être bien accueilli en ce bas monde l'échelle de valeur est déjà d'emblée assez haute et elle nous encourage ensuite elle nous permet de nous diriger de manière presque sensible presque réfléchie on sent c'est le côté magnétique dont je parlais tout à l'heure on a eu l'habitude on a eu l'habitude d'une certaine intelligence c'est à dire quelque chose qui encore une fois n'apesantit pas votre vie ne la complique pas les vraies intelligences c'est des intelligences qui clarifient qui simplifient qui encouragent qui disent vas-y t'emmerdes pas il y a des intelligences remarquables mais qui malheureusement sont des intelligences qui compliquent des intelligences qui font des nœuds des intelligences qui ça donne des gens qui ont des capacités cérébrales visiblement prodigieuses qui peuvent éventuellement avoir des qualités d'expression extraordinaires etc mais quand on les met face à une question pratique ou même relationnelle mais qu'il faut résoudre ils vous entraînent dans des embarnés des carambolages dont on ne sort pas vivant donc on a tous ce côté là on ne sait pas vivre on découvre plus ou moins et puis on oublie constamment ce qu'on a découvert donc c'est pas facile c'est quotidien cette aventure là mais aussi longtemps qu'on la mène il y a quand même des personnes qu'on croise et qui ont une façon de vous accompagner une façon de vous encourager de vous vous caresser de vous plaire de vous quitter qui est tellement roboratif qui est tellement énergétique que c'est vrai que quand on a goûté à ça et très tôt on a du mal à vouloir autre chose on veut ça on voudrait ça ça ne nous empêche pas de nous planter régulièrement de mal nous appareiller enfin bon parce qu'on on est des êtres tellement chimériques que c'est vrai qu'on a du mal à interpréter les signaux que le réel nous envoie comme on leur substitue sans arrêt les rêves qu'on passe notre vie à entretenir on a des existences à cause de ça assez volontiers erratiques mais mais bon il y a des gens qui font bon croisé et ces gens qui font bon croisé si on a un métier comme le mien on a la possibilité de les retenir parce qu'on leur dit faisons un livre mais si j'étais marin je leur dirais faisons des bateaux si j'étais architecte je leur dirais faisons des maisons l'idée c'est d'avoir un truc à proposer pour que la personne reste et si elle est d'accord pour rester il y a petit à petit une entente qui se crée et tous les gens qui se demandent à quoi bon la vie à quoi ça sert pour moi je pense ça sert à ça ça sert ça sert à des relations humaines harmonieuses parce que je crois que c'est la seule chose à laquelle on puisse à peu près prétendre et chez vous du coup ah bah oui je vais pas me dédire maintenant je voulais défendre sans comment parce que c'est pas seulement universitaire c'est que vraiment on est de l'autre côté du miroir on se dit mais on a besoin on a envie de comprendre et le comment pour vous qui est très facile pour nous c'est non mais en fait comment pour des vrais comment vous avez fait et donc je comprends c'est comment et c'est pourquoi et donc comme vous avez expliqué c'est comment c'est la rencontre et les temps passés ensemble alors je voulais vous demander comment c'est la fin du projet parce qu'après ce moment partagé ensemble cette complicité il y a un moment il faut mettre fin parce que parce que c'est fini parce que l'oeuvre est publiée alors c'est comment la suite c'est jamais fini la publication c'est pas c'est pas la fin du truc c'est la fin du truc comme je disais tout à l'heure si l'idée c'est de faire un livre à tout prix et on veut faire son bouquin et le bouquin pareil bon tous les bouquins n'ont pas le destin de je ne sais quel best-seller en vogue donc la plupart du temps un bouquin pareil et il tombe dans un trou il faut bien dire ce qui est plus ou moins donc si on a le bonheur que quelques personnes l'aient aimé et qu'ils nous le disent s'ils le disent en disant juste j'aime bien ce que vous faites on est déjà contents s'ils le disent avec des mots à eux bien trouvé alors là c'est c'est ce qu'on me racontait au catéchisme de mon enfance c'est dis seulement une parole et je serai guéri une parole comme ça ça peut faire un bien fou ça peut laver ça peut doucher de du travail relativement harassant de de faire des livres au sens large que ce soit bande dessinée ou autre chose mais mais ça finit pas un livre qui est basé sur des amitiés un livre qui est basé sur la nécessité de raconter des choses qui nous tiennent si viscéralement à coeur que on fait tous nos efforts pour les mettre noir sur blanc le mieux possible dans l'espoir de sauver parce que c'est aussi de ça qu'il est question même si c'est une vue de l'esprit complète mais de se donner l'impression de consigner donc de sauver un peu des êtres de sauver des moments de ressusciter des gens de ressusciter des choses de ressusciter des lieux et j'ai lu Kim moi que je je trouve de ce point de vue là un auteur majeur extrêmement touchant et alors vous avez parlé des deux côtés du miroir en quelque sorte c'est à dire qu'il y a d'un côté des lecteurs en quelque sorte qui sont des gens qui sont là avec la meilleure volonté du monde et aussi avec envie avec appétit pour recevoir des choses et en faire leur miel ils vont lire le livre ce livre va si tout va bien entraîner chez eux une sorte de plaisir immédiat de lecture peut-être prolonger d'une sorte de réflexion d'un apprentissage peut-être qu'il y a des passages que vous allez à force de lire et de relire apprendre par coeur ou décider d'apprendre par coeur parce que ça vous plaît une poésie quelque chose comme ça et puis il y aurait de l'autre côté du miroir un clergé c'est pas un miroir c'est une sorte d'iconostase ils sont derrière comme ça c'est des officiants on voit pas bien ce qu'ils font mais de temps en temps le rideau s'entre-ouvre l'iconostase s'écarte ils arrivent comme ça en élévation avec l'objet qu'ils ont pondu et vous vous en saisissez il est sacré donc vous faites une génuflexion nous on vous fait une petite bénédiction comme ça et vous rentrez chez vous c'est palpitant parce que l'objet est là et si tout va bien dedans il y a tout ce qu'on attend d'un objet consacré il y a il y a de l'espoir il y a de la compréhension il y a du savoir il y a une révélation c'est ça qu'on veut souvent aussi quand on ouvre un livre et moi je pense qu'on devrait pas raisonner comme ça je pense que c'est important je je crois que tous ceux qui entretiennent les gens un lectorat des aficionados dans l'idée que leur place est de recevoir quand la place d'autres gens est des maîtres est une idée qui n'a pas de sens commun et qui est nocive dès lors qu'elle est intériorisée par les gens qu'elle devient quelque chose de qu'elle devient une opinion qui se font d'eux-mêmes en quelque sorte alors il est clair qu'on va pas tous danser comme Mick Jagger sur une scène chanter comme la Bartholi dessiner comme André Franquin mais il faut pas perdre de vue qu'on est tous potentiellement capables de le faire et je trouve que ça change tout dans notre relation avec les livres y compris c'est que c'est magnifique d'admirer heureusement qu'on a cette capacité là dans nos coeurs parce que c'est magnifique et c'est et c'est douloureux presque en même temps parce que quelqu'un nous rentre dans le coeur et le distant c'est à dire qu'il a une telle puissance qu'il repousse les ventricules et les oreillettes et il nous oblige à absorber quelque chose qui sur le moment est presque trop grand pour nous on en suffoque tellement c'est beau on a tous connu ça avec la musique on a tous connu ça avec la peinture on a tous connu ça avec la littérature on est face à une oeuvre et on se dit oh oh la vache oh oh mais comment 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 voilà je rends justice au comment mais je pense que je pense que précisément la question à laquelle on ne peut pas répondre sauf sauf à sauf à se laisser triturer comme ça par la grande oeuvre l'absorber se rencontre d'une première chose c'est que si on a été touché à ce point c'est qu'on est en capacité de comprendre et de ressentir des choses qui nous semblaient jusqu'ici plus grandes que nous en fait elles n'étaient pas plus grandes pour la raison qu'on les pige et non seulement on les pige mais on on les bouffe on les assimile on les ressent donc c'était pour nous c'est pas un truc c'est pour nous c'est notre nourriture c'est ce qu'on est en droit d'attendre de la création en règle générale alors ces dernières années j'ai souvent été abordé par des gens qui m'ont dit vous avez raconté la vie d'un vieux soldat américain moi mon grand-père a été un type formidable faites-en un livre et je dois dire qu'à ma grande satisfaction j'ai conduit quelques personnes jusqu'à la publication de ces livres-là mais c'est pas moi qui m'en suis chargé c'est eux qui les ont fait parce que l'attitude de les fidèles d'un côté le clergé de l'autre fait que les fidèles méconnaissants qui peuvent faire partie du clergé vont à un guichet derrière lequel il y a dans un confessionnal là où il y a monsieur le curé et lui disent voilà mon père moi je vous donne ça je sais pas quoi en faire mais à vous de vous débrouiller parce que c'est vous qui êtes en ligne directe avec le bon Dieu et quand on dit à ces gens c'est très bien mais moi je vais pas du tout m'en occuper de votre truc ça me regarde pas vous vous venez me voir et vous êtes plein de votre histoire au nom de quoi êtes-vous en train d'essayer de la fourguer c'est votre c'est votre patrimoine c'est votre chair c'est votre vous me parlez quand même de votre grand-père c'est pas rien comme grand-père j'en ai eu deux j'en ai eu quelques-uns ensuite peut-être de substitution parce que comme je les ai perdus tous les deux très jeunes ils m'ont manqué mais mais j'ai pas connu le vôtre et il est mort depuis Belle-Durette j'ai rien à voir avec lui par contre vous vous devriez pouvoir en toute logique exprimer ça parce que cette fibre cette fibre familiale cette fibre de lignée cette envie de parler de tel ou tel elle est en vous donc faites-le allez-y alors c'est là qu'on se rend compte de la capacité qu'ont certaines personnes de se secouer de se réveiller de se dire mais au fond pourquoi pas quitte à demander alors après demander des comments sur le plan très pratique là on est toujours enfin on est toujours prêts à répondre c'est très utile si on a un peu de bouteille on peut dire bah en effet tu cherches tel titre d'enseignement tu les trouveras sur le site de telle bibliothèque tu cherches quel outil utiliser pourquoi pas ça ça et ça enfin bon là après on rentre dans une popote où il est tout à fait légitime et agréable de communiquer mais par contre la personne ne s'est pas défaussée de ce qu'elle avait à terre elle est passée tout simplement elle a été ordonnée elle est passée du bon peuple au clergé et elle se met elle se met au boulot donc je fais partie d'une association qui installe des ateliers dans les hôpitaux dans notre beau pays des ateliers d'art plastique vous seriez surpris par ce qu'obtiennent des septuagénaires hémiplégiques qui se retrouvent dans des chambres où c'est pas vrai qu'on peut regarder 24h sur 24 un écran donc il y a un moment il faut faire autre chose et parfois ces gens ils sont contents d'avoir un enseignant en art plastique qui rentre dans leur chambre et qui leur dit moi je suis pas soignant donc je viens pas m'occuper de vous sur le plan thérapeutique par contre je vous propose de renouer avec une activité qui a été la vôtre entre 0 et 6 ans et que vous n'avez pas pratiqué depuis et puisque vous avez du temps à revendre essayons c'est extraordinaire le résultat moi j'en parle comme quelqu'un qui voit ça c'est extraordinaire chez les enfants mais bon chez les enfants on est moins surpris parce que il y a tellement c'est tellement ejaculatoire le travail de l'enfant c'est tellement c'est tellement spontané c'est tellement tout ce qu'on ce après quoi on court toute sa vie ensuite que voilà c'est moins surprenant ça n'en reste pas moins bouleversant ce que j'ai vu moi de mes yeux vus de la part d'enfants ou de tout jeunes gens dans les hôpitaux dans les c'est quelque chose qui m'a renseigné si besoin était sur le bien-être extraordinaire physique physiologique qu'on retire de ces activités artistico-artisanales que sont le dessin le modelage pourquoi pas un peu d'écriture la pratique musicale etc et ça ça se mesure en nutrition en heures de sommeil c'est pas des c'est pas du prêchi prêcha il y a des statistiques là-dessus ça fait du bien ces modes d'expression et en plus on est fait pour ça on est des artisans c'est dommage de se servir toute notre vie que du pouce puisque maintenant c'est notre cas il faut il faut impérativement si l'occasion s'en présente si on a quelques si on a quelques inclinaisons vers ça s'emparer d'outils qui nous attendent il y en a partout et justement les essayer dans l'idée d'entrer un que petit à petit par le jeu de la fréquentation on va s'approprier et qui va nous réserver des joies et des découvertes qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on ne s'est pas penché sur la question donc il y a quelque chose il y a un rendez-vous qui à mon avis est un peu raté mais je n'ai pas de leçon particulière à donner sur le sujet j'en sais rien mais dans le fait que 90% de la population se détache d'une activité d'expression artistique disons à l'âge de 10 ou 11 ans pour nombre d'entre eux pour ne jamais y revenir et quand ils y reviennent fortuitement parce qu'on le leur propose ou etc le problème n'est pas de savoir si on obtient 100% de Michel-Ange mais la question c'est qu'est-ce que quelqu'un qui croyait n'avoir rien dans les mains est capable de donner dès lors qu'il prend le temps de s'emparer de quelque chose qu'on le rassure qu'on l'encourage et qu'au bout d'un moment il acquiert une autonomie qui lui permet d'investiguer au fond ce que la vie lui a appris de plus précieux en le montrant en l'échangeant moi c'est un spectacle dont je ne me lasse pas non plus je ne suis pas volontiers prosélite mais je monte quand même volontiers un peu sur mon tonneau pour dire le dessin qui est un mode d'expression très austère qu'on fait ce n'est pas un hasard si c'est si c'est la plus ancienne manifestation artistique que nous ayons conservé c'est que ça se faisait qu'un un petit bout de minerai de manganèse sur une roche donc aujourd'hui avec le petit carnet qui vous sert à écrire la liste des commissions lait beurre fromage si quand vous êtes coincé à un feu rouge ou en attente de votre rendez-vous chez le dentiste au lieu de vous faire du mouron sur ce qui va vous arriver si tout d'un coup vous vous intéressez à un pied de lampe ou à ce qui se passe par la fenêtre non seulement ça passe le temps mais en plus vous vous rendrez compte au bout de six mois que votre main va se mettre à vous remercier avec beaucoup de ferveur parce que parce qu'elle va se délier et bien petit à petit vous vous proposez des choses que vous ignoriez pouvoir faire quelques semaines ou quelques mois auparavant donc il n'y a pas d'interdit c'est pas un sport réservé c'est pas propriété privée c'est pas un côté du miroir et l'autre c'est à partir du moment où on a posé la question du comment si quelqu'un vous dit la réponse il faut aller essayer et je pense que les questions qu'on posera ensuite seront peut-être d'autant mieux formulées d'autant plus autorisées qu'on aura essayé j'ai une question tu as raconté de tes rencontres et ça dans tous les cas ça n'a pas été un récit de regard mais c'était un récit de dialogue en fait on a évoqué le lettrage et on a aussi entendu jouer à l'âne même si c'était pour un tout petit bout de tout petit exemple mais du coup puisque aussi dans une autre intervention qu'on a eu aujourd'hui on a évoqué la question de l'oralité de la bande dessinée et on connaît aussi si on a entendu des interviews par exemple l'attention que tu portes à l'autobiographie enregistrée de Fred II par exemple ou au reportage de Ian Parentehen quel est la place quel est le rapport entre voix et bande dessinée de la voix dans ta vie peut-être plus en général et ensuite du rapport entre voix et bande dessinée pour toi Alberto je peux ajouter un mot est-ce que tu viens de dire parce qu'on n'aura pas le temps pour une autre question et tu poses la question que j'allais poser c'est la première fois que j'ai la chance de vous entendre et en vous écoutant depuis tout à l'heure on sent que en plus de 30 ans de carrière c'est un exercice avec lequel vous avez acquis une certaine familiarité et que le magistère de la parole ne vous est pas complètement étranger dans tous les sens du terme ma question est très simple vous avez dit très clairement tout à l'heure et elle rejoint celle d'Alberto vous avez dit très clairement tout à l'heure que le photographe avait commencé par être un échange de paroles avec Didier Lefebvre que évidemment les trois volumes sur Alain ont d'abord été une question d'une seconde qui devient un quart d'heure qui devient une vie d'échange et que donc ce sont des oeuvres importantes et ce sont des oeuvres qui sont d'abord nées dans un échange de paroles et rebouclant ces deux allusions à des matrices orales de deux de vos oeuvres avec cette évidente maîtrise de la parole et puis on vous sollicite en permanence pour ce genre d'exercice pour des entretiens on sent que vous avez dû de toute façon acquérir cette capacité à répondre à la demande d'entretiens d'interviews de paroles ma question c'est comment est-ce que cet art de parler que vous avez bien été obligé d'acquérir pour répondre à nos questions et à toutes celles de nos prédécesseurs comment est-ce que ça éventuellement ça a transformé votre propre rapport à la jeunesse de vos oeuvres et à la manière de les écrire et à leur béton merci je ne sais pas si c'est à proprement parler d'une citation d'Alan ou s'il avait trouvé ça ailleurs mais un jour il m'avait dit l'espèce humaine doit se rendre digne de la parole et ça m'a tout de suite parlé lumineux je me suis dit on a un outil qui est unique qui est qui est notre arme la plus redoutable c'est à dire celle qui conditionne et déclenche l'usage de toutes les autres et qui en même temps est possiblement aussi le vecteur de toute compréhension de tout progrès qu'objectivement il a été au fil des siècles sauf que on rebat les cartes à chaque génération et chaque personne qui naît doit recommencer à zéro acquérir etc alors on ne recommence pas vraiment à zéro parce que il y a un patrimoine qui nous attend et ce patrimoine on peut le consulter et puis et puis il y a des gens qui sont là pour nous édifier et cette édification elle vient avant tout par la parole puisqu'avant même que de savoir lire on a des gens qui nous parlent pour nous désigner l'alphabet sur le tableau et Fred II dont il vient d'être question qui est en effet un homme dont je vous encourage tous à aller écouter vous n'aurez peut-être pas le temps d'écouter les 200 heures de confidence que Fred II nous a laissées mais si vous n'en avez pas le temps c'est dommage parce que moi je fais partie de quelques individus qui ont écouté les 200 heures et vraiment le voyage en vaut la peine mais c'est quelqu'un qui s'est auto-interviewé tout seul au magnétophone pendant une bonne partie de son existence et qui nous a laissé cet objet c'est-à-dire sa voix à plusieurs âges de sa vie le premier enregistrement il a une quarantaine d'années ensuite il a une soixantaine d'années puis il est septuagénaire et c'était quelqu'un qui venait vraiment du loupen prolétariat de Boulogne-Billancourt de l'entre-deux-guerres il est né dans les années 20 et son père était ouvrier il a été très rapidement lui aussi dès l'âge de 14 ans sa mère était à la fois concierge de l'immeuble où il habitait et en même temps maraîchère mais par la grâce de ce qu'était cet homme puisque le génie pousse absolument où il veut c'est ça qui est extraordinaire c'est que il y a il y a certainement beaucoup de déterminisme mais le génie s'en fout et je ne m'égote pas le nom de génie à Fred qui est un génie contemporain il est mort en 2015 donc ce n'est pas si vieux parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler comme il vraiment alors c'est vrai que la voix me bouleverse mais je pense que peut-être qu'on pourrait tous un peu dire ça ici je ne sais pas je crois que il me semble que dans les limbes de l'utérus c'est la première chose qu'on entend et puis d'ailleurs on aimerait bien savoir ce qu'on entend parce qu'on entend quelque chose qui est à la fois émis de l'intérieur et de l'extérieur mais avec ce qu'on a d'esprit à je ne sais pas six ou sept mois de grossesse on moi j'imagine très bien l'espèce d'extraordinaire attention tout d'un coup quand la voix résonne on doit être complètement osagué de la même manière je pense que on commence à toucher beaucoup on touche la paroi utérine et moi je pousse sans doute les choses un peu loin mais je pense qu'on commence à dessiner aussi il y a forcément des chances qu'on fasse ça on commence à découvrir des sensations qui seront les nôtres plus tard et qu'on aimera follement enfant quand on va maculer des surfaces quand on va je pense que c'est des gestes qu'on a fait déjà dans cet habitacle qui est restreint mais on a quand même la place de bouger un peu puisque quand on passe d'une échographie à une autre on voit que le nourrisson s'est tourné et parfois on a même la chance maintenant de les voir faire des gestes qui étaient très bouleversants donc la parole elle est évidemment première et c'est vrai que le quart d'heure où Alan m'a conseillé un ou deux restaurants sur le port la plage du bois Henri IV tout en me spécifiant car il n'y avait jamais mis les pieds mais que c'était pour la raison qu'il y avait un ermite un vague clochard qui ressemblait au bon roi Henri parce qu'il avait un gros blair et une barbe qui a vécu dans ce coin là dans une petite cabane qu'on a appelé le bois inciteur voilà les gens qui vous donnent ça quand on les rencontre qui vous donnent cette espèce de valeur ajoutée comme ça de choses qu'on leur demande pas mais qui tout d'un coup nous captivent parce qu'on se dit mais c'est vachement savoureux ce qu'il est en train de me dire c'est très agréable ça doit être une personne intéressante et fréquentable si à la réponse pardon monsieur la place de la république elle donne ça ça doit valoir le coup de passer une soirée entière avec elle chose que j'ai pas tardé à faire ensuite donc je crois que c'est évidemment premier j'ai constaté avec beaucoup de copains dessinateurs qu'on est souvent des imitateurs nés parce qu'on est des observateurs effrénés depuis toujours donc on peut à l'atelier avec Christophe Blain avec Christophe un très très bon imitateur de je sais pas de Charles Aznavour et on a on a l'habitude de on prend on prend les gestes on prend les mouvements on prend les voix ça fait partie contractuellement si j'ose dire de notre métier parce que je crois qu'on dessine à ce prix c'est parce qu'on est vraiment séduit en fait séduit et je parle pas de séduction je parle pas de beauté je parle pas de je parle pas de désir je parle de d'intérêt constant pour la forme humaine y compris rébarbative le folklore humain nous intéresse on est conscient de faire partie de cette espèce et en même temps quand on dessine c'est comme si on était un extraterrestre c'est comme si on découvrait que les gens ont deux bras deux jambes une tête un ésophage et qu'on passe notre vie à s'en étonner j'ai vu quelqu'un de très séduisant dans le train tout à l'heure pour venir m'en joindre qui traversait un wagon et j'ai switché presque presque consciemment tout d'un coup je me suis dit ne regardons pas cette personne comme séduisante regardons-la comme monstrueuse et ça marche c'est que tout d'un coup on se dit mais oh et je trouve qu'on a besoin de cette piqûre de rappel régulièrement il faut qu'on se souvienne qu'on est en train de vivre un sommet en matière d'hallucinogène on est sur une planète invraisemblable on est entouré d'être enfin c'est c'est incroyable j'en perds mes mots pour le coup et si on ne se le redit pas régulièrement si on et se le redire ne suffit pas il faut en être frappé de temps en temps on est menacé de routine des intérêts et puis surtout on est menacé je pense de considérer au bout d'un moment que les gens sont trop nombreux qui nous canulent qui sont de pures enveloppes qu'on peut froisser et déchirer à l'envie ça n'a pas d'importance le monde est vide de toute façon donc on peut se poignarder on peut s'assassiner c'est pas grave c'est pas grave on est de toute façon on est destiné à mourir on est dispensable on est creux on est sans intérêt je pense qu'on est tous menacés de ça donc le dessin aussi le dessin est une école de la sollicitude elle vous oblige à vous pencher sur les gens c'est notre attitude généralement et à les opérer constamment on les soigne on les on les on les ventile on les on les habille on s'occupe sans arrêt de nos petites poupées c'est un apprentissage si c'est pas un apprentissage pour ensuite la vraie caresse la vraie sollicitude ça sert à rien enfin si ça sert à suspendre des trucs au mur mais je pense ce sont des des piqûres de rappel constantes pour ne pas tomber dans l'indifférence ou la franche hostilité vis-à-vis d'autrui et si on y arrive c'est déjà pas mal comme comme résultat merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.